bonjour je suis très très heureux de vous retrouver pour le secret du jour qui est en fait une vidéo absolument exclusive qui n'a jamais été traduite en français la voici vous le voyez j'ai la chance de me retrouver en pleine nature vous l'entendez vous le voyez et à côté d'une magnifique boris ces maisons traditionnelles souvent construites par les bergers pour se protéger lors des intempéries nous sommes dans le sud de la france c'est le matin et je me régale à faire cette petite vidéo pour vous 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 demandez quoi penser de ces cours d'ashtanga vinyasa yoga peu importe le nom ou parfois on saute d'une posture à une autre je ne vais pas vous donner mon avis dans cette vidéo mais plutôt l'avis de ayengar quand je suis tombé sur cette vidéo que je vais vous donner tout de suite avec sa traduction en français j'étais éberlué je ne pensais pas qu'ayengar pensait ça des du style qu'il a souvent pratiqué en tout cas à ses débuts et peut-être voulez vous savoir ce que ayengar lui-même pensé du yoga attention vous allez être très saisis en tout cas restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ai préparé un petit bonus allez ça commence maintenant vous pouvez vous dire une histoire de comment vous avez commencé à faire vous avez un petit bébé en ma maison je suis un parasite si je jouais un jour 7 jours j'étais en bed et je souffrais de la vie pour l'âge de 22 ou 23 So that was the life which I thought was really telling on my mind, is it worth living? Started yoga when I was 14 years, but health only I realized after 7, 8 years of practice. What was your guru's name? T. Krishnamacharya. And he had started a school? T. Krishnamacharya. He had a school because he was a, he was a Pandit of the palace. The Maharaja, then Maharaja of Mysore, was keen that the royal family should learn yoga. So a yoga institute called Yoga Shalos started in the Jaganman palace, which you must have seen. Now it's art gallery. So in the Jaganman palace, it was given for the yoga classes to run, morning and evenings. For the royal families. Outsiders, very few were given permission to join the palace school. I was one of them and I got the chance and I learned. And that's how the destiny made me to take to yoga. Not that I had any inclination to learn yoga. Could you tell me a little bit about the method of yoga that Krishnamacharya was teaching there? A boy of 14, 15 years to analyze what my Guruji was, what type of yoga I was teaching or something like that, you know? Well, I can say it's like a drill system to a very great extent. Because royal family members, when they are practicing, so they are all martial people. So for martial people, meditation is not going to help them. So naturally my Guruji must have thought that for these martial people, like martial art, yoga has to become a martial art to train them. So they say vigorous, rigorous movements, what we call today the nyasa, is a jumping movement, from asana to asana, going, which you have seen in my film also, 1938 film. So that was the way he was teaching. So martial people means what? You should know the background. So that was the background, no? Philosophy cannot be explained there. Because the martial people don't want philosophy, they want vanity. So accordingly, jumpings are the only best method to create vanity. When I say, jumping for what? I told you now, because youngsters won't, you know, show off. Up to 40 years you can do. Afterwards you will find, heart starts beating, head becoming heart, then what will you do? What is the goal of yoga? Goal? One, to be free from the afflictions of the body and mind. So to be free, so that all other actions can be done without inflicting pains on another sort or on oneself. And that is the aim of yoga. C'était saisissant, non ? Alors donnez-moi votre avis, vos commentaires, vos questions au-dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Mon bonus arrive, mais en attendant, je vous ai préparé quelques bons sujets de vidéos. Si vous voulez être sûr de les recevoir, n'hésitez pas à vous abonner, ça devrait être quelque part par là. Pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne seriez pas alerté. Et bien sûr, si vous voulez me motiver afin de continuer à vous aider avec ces petites vidéos, un petit pouce vers le haut. Si cette vidéo vous a questionné, intéressé, aidé, alors aidez ce que vous aimez en la leur envoyant. Et voici mon bonus. Par rapport au bien-être et à la liberté dont part à Yengar dans cette vidéo, je vous ai préparé un petit guide gratuit offert que je vous envoie par mail. Vous le trouverez dans un lien privé dans la description, juste au-dessous de ceci. Je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501